Salut et bienvenue sur Concorde, ce tout nouveau FPS qui débarque dans un monde déjà bien rempli. Concorde c'est quoi ? C'est un hero shooter développé par Firewall Studio et édité et distribué par PlayStation. Alors Firewall Studio c'est un tout petit studio racheté par Sony qui en est en fait à son premier coup. Après Killzone, après Résistance et autres, Sony revient à la charge dans le marché du jeu de tir à la première personne et voyons voir ce que ça donne. L'univers de Concorde c'est clairement un clin d'oeil aux gardiens de la galaxie avec des cinématiques impeccables, un univers prenant et unique. Alors oui, je vous entends venir, mais il y a Overwatch tu sais, couloir, il y a Valorant tu sais, minute papillon. Alors par rapport à Valorant, Concorde n'a rien à voir avec car c'est un hero shooter. Valorant est un jeu de tir tactique donc Valorant est bien plus proche de Counter-Strike. Voilà pour la petite parenthèse. Et Overwatch, on est un peu dans la même vibe, mais je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Revenons sur l'univers Concorde. Vous êtes un frigoner, un mercenaire donc, qui avec ses 4 autres potes, allez vous frayer un chemin dans la galaxie à coup de match à mort en équipe, de capture de zone et de recherche et destruction. Du moins, c'est ce qu'on a pu tester sur cette bêta ouverte. Attention à noter que le mode recherche et destruction n'a pas fonctionné car je n'ai pu trouver à aucun moment une partie et là je suis un peu triste, j'aurais bien aimé tester ce mode. Vous aurez pas moins de 16 personnages à jouer. Chacun de ces personnages a ses armes, ses compétences et une compétence passive qui lui est propre. Il vous faudra être malin et équilibrer votre équipe par rapport à celle d'en face pour remporter les manches car oui, il s'agit bien d'un multijoueur. Il n'y a aucun signe de campagne solo ou d'autres modes coopératifs pour le moment. Je vais vous donner mon avis sur ce jeu car je le vois démoli de toutes parts et je trouve que beaucoup de gamers ont tendance à commenter avant même d'avoir pu essayer un jeu et cela a le don de m'agacer donc gare à toi si dans les commentaires tu oses brûler ce jeu sans l'avoir essayé je serais intransigeant. Non je plaisante, je vais rien te faire. Alors j'ai adoré les personnages de Concorde car ils offrent autant de manières de jouer qu'il y a de personnages. Vous avez les piliers, les fers de lance, les spectres, les rangers, les stratèges et les sentinelles. Ce sera à vous de concevoir la meilleure équipe par rapport au choix de vos coéquipiers afin d'avoir le match qui tournera plutôt en votre faveur. Pour ma part j'ai joué principalement le personnage Itzy, Jabali, Theo, Kips, Amar, Dawn ainsi que Emari. Comme ça j'ai vraiment pu me familiariser avec tous les modes de jeu et tous les personnages présents pour avoir le meilleur panel et en tout cas la meilleure image qu'est Concorde. Et de cette manière vous ne pourrez pas dire que je me suis cantonné à un personnage même si j'ai mes petits préférés mais ça je ne vous le dirai pas. Et bien le résultat de toutes ces heures de jeu, plus de 15 heures de jeu ça a été du plaisir. Chaque partie, gagnée ou perdue, alors si cela ne se joue pas en équipe et que les joueurs ne comprennent pas le jeu c'est un peu complexe mais à ce sujet je n'ai rencontré aussi personne dans le chat vocal. Ça c'est une petite déception, le but de ce genre de multijoueur c'est de pouvoir justement dialoguer avec les autres joueurs élaborer des stratégies, choisir des personnages, changer de tactique à un moment quand la partie n'est plus en ta faveur. Bref, ça c'est un petit point qui moi m'a vraiment embêté c'est qu'il n'y avait personne qui répondait dans le chat. Graphiquement, le jeu pour moi est une claque. Il tourne sur Engine Unreal 5 et à ce niveau là il n'y a vraiment eu aucun souci sur l'ensemble de mes parties. J'ai peut-être eu deux lags sur l'ensemble de mes parties jouées sinon une fluidité impeccable et un plaisir de jeu hors normes. Vous savez que pour moi le plaisir passera toujours avant la performance même si c'est toujours plus plaisant quand on gagne que l'on soit en solo ou en équipe. Donc vraiment graphiquement pour moi ce jeu est vraiment magnifique et je vous le promets je vais essayer Overwatch afin de pouvoir me faire un avis justement annexe. Alors c'est vrai que là ça fait quelques minutes que j'encense le jeu, je suis assez sympa avec lui et vous me demanderez mais qu'est-ce qui cloche avec ce jeu ? Il y a plusieurs éléments. En effet la bêta ouverte a attiré un pic de 2000 joueurs. Attention ça ce sont les statistiques de Steam. Il n'y a rien concernant la fréquentation sur PlayStation. Cela veut tout et à la fois rien dire. Vu qu'on n'a pas les chiffres de joueurs présents sur PlayStation on ne sait pas vraiment combien de joueurs ont pu tester cette bêta. Je pense aussi qu'au niveau du marketing ils se sont peut-être un petit peu mal pris. Ils sortent le jeu en été où peut-être beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens sont en vacances ne sont pas forcément derrière leur console. Il y a pas mal de sorties déjà programmées il y a des mois et donc les gens ont attendu certains jeux, ont peut-être déjà précommandé certains jeux. Ce qui fait que ce jeu arrive un peu à une mauvaise date du calendrier. Et aussi j'ai remarqué avec ce jeu que celui-ci se fait démolir pour son côté au wokiste. Alors pour rappel le terme wok ça provient du verbe anglais wake qui veut dire réveiller pour décrire un état d'éveil face à l'injustice. Il est initialement utilisé pour désigner des personnes conscientes des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Ici la chose pour laquelle le jeu a été le plus critiqué c'est la manière dont les catégories des personnages sont nommées. Donc c'est fait de manière inclusive. Donc vous avez les spectres et vous avez les spectrelles. Personnellement moi cela ne me pose aucun problème. Je dirais même que je m'en fiche car le jeu est agréable, fun et bien et je ne vois pas où les gens voient ce côté wokiste dans ce jeu. Pour moi c'est un argument qui ne vaut absolument rien. Dernier ptick, ce serait son prix. Car en effet Concorde sortira normalement si tout se passe bien à la fin août au même moment que Star Wars Outlaws au même moment que l'arrivée de l'open beta de Black Ops 6 de Call of Duty sans oublier les autres mises à jour qu'il y aura probablement sur Overwatch, Fortnite et autres hero shooters voire même également l'arrivée de Valorant mais qui n'est seulement prévu que pour fin d'année sur Playstation. Pour ma part, le fait d'avoir un multijoueur payant n'est pas forcément un problème. Alors pour ma part, le fait que le jeu soit payant c'est pas un souci car cela fait quelques années Valorant y compris que je n'ai plus testé un jeu en beta qu'elle soit ouverte ou fermée où le jeu est quasi opérationnel à 100% et c'est devenu extrêmement rare dans le monde du jeu vidéo. Pour cela, je vous renvoie aux beta d'XD Fiant aux autres beta de Call of et probablement d'autres jeux où les beta étaient bien foireuses. Après, c'est logique, ce sont des beta et donc il y a plein de choses qui doivent être corrigées mais là, voir un jeu qui débarque qui s'annonce comme être payant et tomber sur une beta fonctionnelle mais c'est extrêmement rare en fait. Je vous invite vraiment à me citer un hero slash FPS qui a pu tenir autant ses promesses en beta et proposer une beta ouverte qualitative à ceux qui l'ont essayé. Arrêtons de bouder ces petits studios aux grands distributeurs qui font tourner un jeu comme ça dès la beta. Rien que pour cela, je pense que le jeu vaut le coup car cela annonce plus que probablement un jeu opérationnel à sa sortie. Après, je peux comprendre que dans l'ère du free-to-play dans lequel on se trouve, Concorde contiendra des achats intégrés. Cependant, n'oubliez pas que rien ne vous oblige à dépenser de l'argent dans le jeu. Est-ce que PlayStation va peut-être revoir sa copie comme cela a été le cas il y a des années pour Overwatch qui était avant tout payant puis qui est passé free-to-play ? Cela pourrait peut-être arriver et ce serait en fait une très bonne stratégie marketing car je pense que le jeu étant payant 40 euros cela va peut-être décourager pas mal de gens de l'acquérir. Cela va cependant décourager certains de le prendre même s'il faut payer 40 euros pour avoir un jeu fonctionnel et opérationnel. J'avoue que de mon point de vue, je préférais que certains free-to-play soient payants et qualitatifs au lieu d'avoir un jeu gratuit où il y a des bugs de saison en saison et où les serveurs sont vraiment d'une qualité mais épouvantable. Cela, je pense que cela se discute. Avant de descendre Concorde, je vous invite, car ce n'est que par vous-même que vous serez le mieux servi, à tester le jeu, à regarder peut-être du gameplay et à regarder le jeu différemment car c'est vrai que sans avoir testé et commenté un jeu, j'avoue que vous coupez la chose la plus principale c'est de vous occuper de l'intéresser. Je vous invite à me donner votre note sur 10 si vous avez testé la bêta et sur ce, rendez-vous fin août. Peut-être que d'ici là, il passera en free-to-play comme Overwatch l'a été à un moment. Avant de tuer le poussin dans l'œuf, laissez-le percer la coquille. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et... Ah oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo, ça aide grandement la chaîne et je vous invite également à vous abonner pour ne manquer aucun contenu de vidéos et les prochains lives. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada